... Nous sommes le dimanche 7 février devant la PAUI, la permanence d'accueil et d'orientation des mineurs immigrés étrangers. Une fête est organisée pour leur soutien. Les femmes ne font pas vraiment son travail. On ne va pas en charge ces gosses, c'est les exposer aux créations de la rue, c'est-à-dire la pédophilie, la prostitution, la CAM. A Paris, des centaines de mineurs isolés étrangers sont en danger. Ils arrivent de pays ravagés par la guerre ou par la misère après des voyages dont on connaît les risques. Sur les dix premiers mois de 2014, au moins 2086 migrants clandestins dont des mineurs sont morts aux portes de l'Europe. Ceux qui arrivent à Paris doivent passer par ce bureau. Et dans un délai de cinq jours selon la loi, leur demande de prise en charge par la ZE, l'aide sociale à l'enfance, devrait être évaluée. Et ça fait combien de temps que tu es arrivé en France ? Quatre mois. Et comment ça s'est passé à la PAOMI ? On m'a fait insécution le 9 novembre. Ça fait quatre mois là-bas, je suis là-bas. C'est lundi passé que j'ai fait l'interview. En fait d'accueil, la fonction de cet organisme est de trier les jeunes d'un côté les vrais, de l'autre les faux mineurs, à partir d'évaluations tout à fait contestables, ce qui lui permet aussi d'évincer une bonne partie de ces jeunes du dispositif de prise en charge prévu par la loi. Heureusement, de nombreuses associations dénoncent ces pratiques comme le 115 du Particulier. Le 115 du Particulier, c'est multi-cartes à la base. Si vous avez un bout de pain qui traîne dans un coin, un bout de fringue, un bout de couverture ou un coin de canapé à proposer, il faut quand même comprendre qu'un bout de pain plus un bout de pain, ça fait une baguette et ça fait la bouffée à une famille. C'est suite à l'hiver rude et meurtrier de 2012, on annonçait alors près de deux morts de SDF par jour que la création du 115 du Particulier a vu le jour. L'idée, solliciter les particuliers pour qu'ils ouvrent leurs portes au SDF. Le fonctionnement, une carte, cinq rubriques. Aujourd'hui, le site compte 16 640 abonnés. Le 115 du Particulier, c'est aussi une permanence devant la Paomie, tous les jours de 13h à 18h. On distribue un repas chaud au moins, parce que c'est bon, on traverse la journée sans bouffer. On essaie de leur apporter un peu de soutien alimentaire, alimentaire, de soins. On essaie de trouver des solutions d'hébergement. On a réussi à faire ouvrir quand même un gymnase. Mais bon, c'est 50 personnes sur un parc de 200 à 250 grammes. Face à cette situation, Dominique Versigny, adjointe à la mairie en charge de la Solidarité, annonçait le 26 janvier quelques mesures à venir. Du genre, la création d'un centre d'hébergement de jour et d'une structure de nuit de 25 lits. Difficile d'applaudir quand on sait que le nombre de mineurs isolés étrangers non clandestins est selon les chiffres officiels 1700 à Paris et que tous les soirées sont une cinquantaine à être rejetés à la rue. Le programme de l'appel à projet lancé à la mi-décembre, qui devrait être présenté courant mars, ne laisse que peu d'espoir vu l'intention des pouvoirs publics. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada